La crise ne nous a pas arrêté, au contraire ne nous a pas ralenti, elle nous a permis d'accélérer. Bonjour, je suis Stéphane Morel, président et fondateur d'un groupe de quatre sociétés. L'objectif c'est vraiment de faire un accompagnement bout en bout pour le domaine de l'industrie, qu'il soit pour créer de la valeur au niveau des processus industriels dans les processus de production ou aussi créer de la valeur dans la partie connectivité des objets et des services à l'extérieur des entreprises industrielles. On travaille également avec des grands groupes. Alors on existe depuis 2006, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fondé et créé cette société qui est devenue maintenant un groupe. Ces quatre entités représentent un chiffre d'affaires de 3,5 millions chez les chiffres 2018, une petite quarantaine de personnes. Tous ces outils sont vraiment bons. Moi ce qui est important c'est qu'il y ait une vraie communication entre ces écosystèmes, qu'ils soient très locales et ensuite que ça relaye au niveau régional. Donc la région nous connaît, nous soutient et on les remercie beaucoup, croit beaucoup en notre projet de croissance. Et après, effectivement il faut que ça scale au niveau national, c'est très très important. Nos développements futurs, effectivement, elle est assez claire. C'est effectivement de bien travailler sur la consolidation de nos technologies sur l'entité Acquio Plus Engineering, qui est basée ici, dans nos ateliers, pour qu'on soit encore plus performant dans cette partie, vraiment accompagnement et création de valeur pour les industriels du 4.0. Et en parallèle, là on a un gros chantier d'accélération de la vente du produit Digital Digital to Boost, qui est un logiciel sous forme de plateforme, cloud, qui permet vraiment d'aider et d'accompagner les PME à prédire, définir une stratégie d'accélération de leurs valeurs. On veut essayer déjà aussi d'être sûr d'être champion dans notre région, ça c'est vraiment important. On a beaucoup travaillé pour les grands groupes au niveau du territoire national et européen. Voilà, la région, c'est quand même un quart ou peut-être plus du PIB français. Donc on a un vivier potentiel ici de marché qui est important. Le premier objectif, être champion ici et après au niveau national, européen, et en même temps, en parallèle, expérimenter sur des marchés qui ont des cultures différentes et celui qu'on a choisi, c'est effectivement le Canada. Je me rappelle une citation que j'avais faite à notre président du comité de commune, M. Yadère. Quand je suis arrivé, j'ai construit, j'ai fait les plans de ce premier bâtiment, sur la première tranche. Je lui ai dit, écoute, ici il y a un potentiel de Silicon Valley. On ne sait pas ce qu'on a sous nos pieds, on a des réseaux internet de très haut débit, on l'exploite mal, on a une richesse phénoménale ici. On a une capacité entre Lyon, Genève, de rayonner au niveau mondial. Il ne nous manque pas grand-chose pour faire ces déclics-là et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Si on peut contribuer à ça, on serait très heureux.